Une bonne nouvelle pour les élèves du primaire. Leur rythme scolaire va être progressivement réaménagé avec davantage de temps libre l'après-midi. Le ministre de l'éducation, Claude Allègre, vient d'annoncer le lancement d'une expérimentation en ce sens. Premier test dès le mois de septembre. Nathalie Cose. Des élèves en pleine forme et épanouis, un résultat que le gouvernement espère obtenir avec un réaménagement des rythmes scolaires. Le projet présenté aujourd'hui concerne les écoles primaires et devrait être testé dès la rentrée. Une organisation moins contraignante pour les enfants. Le matin, enseignement plus contrôle des acquisitions. L'après-midi serait plus détendu. Art, sport et nouvelles technologies. Je crois que les enfants seront plus heureux. Je crois qu'ils apprendront mieux. Je crois qu'ils rentreront moins fatigués à la maison. Autre nouveauté, études surveillées dans toutes les écoles primaires de 17h à 18h30 et multiplication des groupes de soutien. Aujourd'hui, lorsqu'ils entrent en sixième, 20% des élèves ne maîtrisent pas correctement la lecture. Les activités d'éveil prévues l'après-midi devraient réduire les échecs scolaires. L'accès à Internet, par exemple, est un formidable moyen d'apprendre à lire à des élèves qui sont en situation de blocage. Des enfants qui font du théâtre aussi et qui apprennent à s'exprimer, à parler. Donc il y a de multiples activités d'accès aux connaissances de la sensibilité qui peuvent permettre de réintégrer les enfants dans le cœur central de l'apprentissage des savoirs. Le projet présenté aujourd'hui sera discuté le 27 août avec les syndicats et les parents d'élèves. Ce qu'attendent les Français, c'est d'abord... ...